Allez les amis, on est parti pour voir la différence entre deux droites orthogonales et perpendiculaires et comment montrer qu'on est orthogonale ou qu'on est perpendiculaire en partant des équations de droite. On se fait ça tout de suite. Alors, comprenez que dans les deux cas, il y a une histoire d'angle à 90 degrés. Deux droites perpendiculaires et deux droites orthogonales, elles sont à 90 degrés. La question c'est, est-ce qu'elles vont se croiser, auquel cas elles sont perpendiculaires, ou est-ce qu'elles ne vont pas se croiser, auquel cas elles sont orthogonales ? Pour vérifier si les droites sont orthogonales ou perpendiculaires, on va d'abord regarder si elles sont orthogonales, c'est-à-dire si elles ont juste la condition, il faut que ces deux droites soient orientées à 90 degrés, et ensuite on va se demander, mais est-ce qu'il y a un point d'intersection ou est-ce qu'il n'y a pas de point d'intersection ? Première étape, on va vérifier si ces deux droites sont bien à 90 degrés. Pour ça, on va extraire de chacune des droites un vecteur directeur, ici un vecteur D, dont les coordonnées c'est celles qui sont devant T, donc 1, 1, moins 1, 1, 1, 1, moins 1, et ici, 1, 2, 1. Et on va se demander, est-ce que ce vecteur-là et ce vecteur-là sont à 90 degrés aussi ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont orthogonaux ? Et on va caractériser ça grâce au produit scalaire, exactement, bien joué monsieur, produit scalaire, monsieur ou madame. 1 fois 1, plus 1, fois 2, plus moins 1, fois 1, est-ce que ça fait 0 ? Autrement dit, est-ce que D scalaire, D prime, ça fait 0 ? Eh bien, D scalaire, c'est D prime, je vais utiliser la formule des coordonnées, j'ai juste à les multiplier ensemble et les additionner, ça me fait 1 fois 1, 1, plus 1 fois 2, 2, plus moins 1, fois 1, moins 1, donc ça me fait 2. Donc, ces deux droites-là, elles ne sont pas orthogonales. Si vous avez deux droites qui ne sont même pas orthogonales, c'est-à-dire, si elles sont comme ça, il n'y a aucune chance qu'elles soient perpendiculaires, c'est-à-dire, on se contrefiche de savoir si elles se touchent ou si elles ne se touchent pas. Si elles ne sont pas orthogonales, on s'arrête là. Si elles avaient été orthogonales, c'est-à-dire, si j'avais obtenu un 0 ici, j'aurais pu me demander, bon, est-ce qu'elles se touchent ou est-ce qu'elles ne se touchent pas ? Pour savoir si elles se touchent ou elles ne se touchent pas, c'est la compétence qu'on a fait juste avant, dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite, c'est savoir si deux droites ont une intersection ou pas. Là, vous commencez vraiment à faire de maths, vous êtes des champions.